Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Initiation et développement personnel, par où et par quoi commencer ? C'est le sujet de cette vidéo, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce qu'en fait, ce matin, ma chérie m'a suggéré une idée assez folle auquel je n'avais pas forcément pensé. Je crois que j'y avais quand même pensé, mais je n'y avais pas pensé à comment je pourrais le faire et quelle serait la finalité de ça. Si je vous en parle dans cette vidéo, c'est que je vais avoir besoin de votre aide. Et en même temps, si vous êtes intéressé à vous initier au développement personnel, ça peut être très intéressant. En fait, ma chérie me suggérait ce matin, il me disait, prenez pour exemple un membre de sa famille qui n'est pas du tout dans le développement personnel, qui peut avoir des soucis dans sa vie, mais qui n'a peut-être pas le temps de lire ou qui n'est pas intéressé par de la lecture, par des vidéos ou autre. On est inondé d'informations tous les jours, c'est normal. Cette vidéo fait partie des informations que vous allez voir en termes de développement personnel. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de coachs en développement personnel. Et c'est une bonne chose parce que ça va dépendre en fait. Le développement personnel, pour vous expliquer, grosso modo, c'est juste se développer personnellement. Peu importe le chemin qu'on va prendre et peu importe les pratiques qu'on va utiliser, si c'est des pratiques qui nous aident à nous développer, elles sont utiles. Si elles ne nous aident pas à nous développer, il faut peut-être en chercher une autre ou autre. Mais souvent, les gens qui veulent entamer un processus de développement personnel, ils ne savent pas par quoi commencer. Ils ne savent pas quelle lecture utiliser, quelles pratiques utiliser ou faire. Donc, c'est un peu complexe. Et quel serait le conseil que je pourrais donner à ces gens qui voudraient démarrer le développement personnel ? Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et du coup, ma chérie me dit, « Mais ça serait vraiment bien que tu crées un bouquin ou un article de blog ou autre qui explique peut-être des premières étapes à mettre en place quand on veut commencer un développement personnel, un cheminement spirituel, un cheminement initiatique ou autre. » Je n'ai pas vraiment de pratique parce que quand je vais voir des gens, quand je conseille des gens en développement personnel, c'est en fonction d'eux, en fonction de leur... Comment dire ? De là où ils en sont déjà dans leur vie, de leurs expériences, de leurs échecs ou autre. Donc, est-ce qu'il y a une pratique ? Je ne sais pas. C'est ce sur quoi je vais faire mes recherches. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler en vidéo. Mais par contre, ce à quoi j'ai réfléchi avec elle en discutant et tout, c'est de peut-être commencer par un coaching, on va dire, personnalisé, un appel découverte gratuit qui va me permettre en fait de déjà, par le biais de questions que je vais poser aux personnes, de savoir déjà où elles en sont, ce qu'elles recherchent, quels sont leurs objectifs et ensuite leur préparer un coaching un peu plus, comme je disais, personnalisé. Mais avec des pratiques qui leur correspondraient peut-être le mieux par rapport à leur développement actuel. Par exemple, une personne qui va être très cartésienne, aller lui parler de religion, aller lui parler de Jésus ou n'importe quoi, ça ne va pas lui correspondre. Par contre, l'emmener vers petit à petit des choses, que ce soit de la physique quantique, lui montrer la voie. En fait, c'est ça le boulot d'un coach. Un coach, ce n'est pas un thérapeute, c'est presque pareil, mais ce n'est pas un thérapeute. Un coach, c'est un guide. Ça vient déjà du mot coach, cocher, to coach, donc guider. Le cocher, ça vient du mot cocher. Le cocher, c'était personne avec sa calèche qui guidait les chevaux. Le principe d'un coach, c'est ça, c'est guider, ce n'est pas faire à la place de la personne, c'est lui emmener des outils, lui donner les clés vers des portes et c'est à elle d'aller les ouvrir. Donc, cette démarche, je pense, d'initiation au développement personnel, je peux l'apporter parce que moi, en disant, j'ai découvert énormément de techniques en développement personnel, de nouvelles, de nombreuses pratiques, autant des pratiques spirituelles que des pratiques très cartésiennes, très physiques ou autres, très dans la physique. Et c'est pour ça que je voudrais, par le biais de cette vidéo, vous proposer ça si vous n'êtes pas du tout dans le développement personnel ou si vous voulez vous initier ou si vous êtes dans le développement personnel mais vous ne savez pas trop dans quelle direction vous dirigez, mettre en place un appel découverte gratuit de 45 minutes dans lequel on va déjà découvrir où vous en êtes et ensuite mettre en place une série d'objectifs pour trouver peut-être les outils qui vous correspondent. Et là, ensuite, on pourra peut-être amorcer une démarche de coaching personnel ou alors vous envoyer vers les bonnes directions. Voilà, j'avais juste envie de faire cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette initiation au développement personnel. Dites-moi également comment vous, vous avez peut-être démarré le développement personnel. Ça pourra m'intéresser pour faire de nouvelles vidéos, etc. et pour envoyer les gens vers cette direction-là, si ça leur correspond ou autre. Plutôt qu'envoyer de l'information comme ça, sans savoir ce qui va rayonner avec les gens, peut-être préparer une vidéo un peu plus complète sur vraiment cette initiation. Voilà, vous démarrez le développement personnel. Voici mes suggestions pour démarrer. Si vous êtes cartésien, c'est ça. Si vous êtes spirituel, c'est ça. Si vous êtes, voilà. Je suis en train vraiment de réfléchir à un process pour que ça puisse être limpide et que je puisse aider un maximum et inspirer un maximum de personnes au travers de mes blogs, au travers de mes articles, au travers de mes vidéos, au travers de mes sessions de coaching privées, en public ou autres que j'envisage. Parce que ça aussi, c'est un cheminement pour moi et ça va être extrêmement intéressant. Voilà mes amis, j'espère que vous avez compris pas mal de choses dans cette vidéo. Et si je peux vous aider, n'hésitez pas, vous me le mettez dans les commentaires aussi. Je vous mets tous les liens en bas dans la description pour que vous puissiez soit réserver un appel découverte gratuit avec moi, soit découvrir mon blog et voir un sujet qui vous passionne et qui vous intéresse, soit me donner des suggestions dans les commentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous à toutes et tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao !